Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo ça fait super plaisir de vous retrouver Nous sommes avec un nouvel ensemble que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne Il s'agit du M135 et de l'épaireuse SMA, un matériel en kuma Et là vous allez dire mais j'ai vu derrière des vaches limousines Toi t'en as pas à la ferme ? Et bien vu mon gars, effectivement nous ne sommes pas à la ferme On est chez mon pote Benjamin, vous savez celui qui allait John Deere en cabine SG2 En fait je suis venu lui filer un coup de main On est actuellement samedi, il est 11h J'avoue 11h c'est un petit peu tard quand même Mais voilà mieux vaut tard que jamais Je vais lui filer un coup de main pour faire de l'épaireuse sur certaines de ses haies Donc vous allez me suivre durant cette journée d'épaireuse Allez on y va dans le tracteur C'est un petit peu plus dans le fond C'est vrai que les prés ils sont côte-côte Et en fait on va de prés en prés Ici ça a déjà été fait Donc l'épaireuse a déjà été passée Le temps commence à être vraiment humide Et ça commence à marquer au sol Donc clairement là ça va être la dernière journée d'épaireuse Puisqu'après ça va trop abîmer les prés Suite à ma photo que j'avais postée sur Instagram J'ai eu pas mal de monde qui m'ont demandé une vidéo sur l'épaireuse et le tracteur là Donc c'est pour ça que je me suis dit Bah là en plus d'aller aider mon pote Ben Autant faire une petite vidéo au passage Pour ceux qui me suivent sur Instagram D'ailleurs ils sont au courant Mais là nous toutes les vaches sont rentrées dans nos stabulations Donc là les prés sont vides Comme je disais le temps se dégrade Il commence à faire un petit peu froid L'herbe ne manque pas forcément Puisque comme il fait assez beau On a eu des températures assez chaudes Jusqu'au début novembre Donc l'herbe est quand même au rendez-vous Nous voilà arrivés au pré en question Donc on va faire un petit tour dehors Je vais vous montrer le chantier Ainsi que le matériel Alors le pré à faire c'est celui-ci Vous voyez en fait on est vraiment au milieu de plusieurs prés Donc c'est cette nouvelle art là Toutes celles-là hop 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 Et jusqu'au fond En fait ça fait un L Il faut le faire Pourquoi passer les pareuses ? Tout simplement pour éviter que les arbres Et surtout les ronces Et ce genre de choses là De trucs qui font chier Qui grappillent Et surtout qui abîment la clôture Aussi c'est de pouvoir passer le tracteur Puisque ici on fait du foin Donc l'idéal c'est de pouvoir tailler proprement Pour que les tracteurs passent Sans abîmer le tracteur Que ça raye le capot Les rétros etc Évitez aussi que ça empiète trop Sur le pré Et que ça abîme les clôtures Puisque c'est vrai que par exemple Si on prend les ronces En 2-3 ans Ça s'élargit à mort Pour l'ensemble Il s'agit d'un Newland M135 Fiat agri Vous voyez là on voit Qu'il date un petit peu ce tracteur là Normalement il date des années 2000 Donc ça commence à faire Il est en couleur Fiat Logique Il est en couleur rouge Un Newland rouge C'est assez marrant Et derrière la SMA 2450 Donc une Puma Et avec un rotor de 1m20 Donc voilà en largeur de travail On a 1m20 Elle date de 2017 Donc quand même elle est assez récente C'est plutôt cool de l'utiliser Vous verrez tout à l'heure en cabine C'est plutôt simple 135 chevaux je vais vous dire Donc M135 Également cet ensemble est à la Puma Et il reste tout le temps attelé Les deux outils ne se lâchent pas C'est à dire que le M135 Est toujours attelé à l'épareuse Et ça c'est vraiment bien De pouvoir avoir ça en Puma Puisqu'en gros Il n'y a pas à dételer Ratteler Parce que pour ceux qui sont au courant Une épareuse C'est vraiment une grosse grosse misère A dételer Il faut mettre sur béquille Regardez tout l'ensemble Atteler Allez on va monter en cabine Et on va commencer le chantier Sans plus attendre Parce que déjà Qu'on n'est pas trop en avance Donc voilà pour la cabine Comme je vous disais Ici on a la commande C'est vraiment sympa Cette commande là Elle est vraiment simple Vous voyez ici Un petit joystick D'ailleurs il me semble Que ce joystick là C'est un joystick Qui est un petit peu standard Il me semble qu'on peut l'avoir Pas que chez SMA Dites moi pour ceux Qui s'y connaissent un petit peu Par contre ici Le boîtier SMA pour le coup Et là vous pouvez voir Que l'accoudoir Il est vraiment relié au siège Et ça aussi c'est un avantage Comme je vous disais Vu que en fait L'épareuse est toujours attelée Sur ce tracteur là Bah clairement l'accoudoir Il est relié au siège Et on peut vraiment avoir Quelque chose d'optimal Puisque en gros Ça ne se dételle jamais Donc là on a vraiment Un accoudoir spécial épareuse Alors déjà dans un premier temps Prise en mille tours Puisque donc cette épareuse là Est une mille tours Mais comme je disais Encore une fois On n'y touche jamais Puisque les deux outils Sont toujours ensemble Allez j'active ça Et ensuite Je mets sur le bouton On pour activer Le boîtier Ici on a le compteur d'heure Puisque c'est en cuma Il faut savoir qu'il y a Deux compteurs Le compteur du tracteur Et ici le compteur de l'épareuse Le compteur se met en route Que si le rotor tourne On va déclencher Le bras Du petit taquet là-bas Donc pour cela Hop On fait ça Et j'allonge le bras Voilà Je le déplie Ici en fait ça va être pour incliner Gauche-droite Le rotor Et ici c'est pour le bras Vous voyez si je fais ça Le bras Retourne en arrière Et si je fais ça Le bras revient Donc ces deux petites molettes C'est pour régler Première le rotor Deuxième le bras Maintenant le joystick en lui-même Ici ça permet de baisser Ici de monter Et à gauche Ça va permettre Donc de le ramener vers le tracteur Et à droite Ça va permettre de l'éloigner Donc ça plus on l'utilise Plus en fait ça devient machinal Mais c'est quand même logique On baisse Ça baisse On monte Ça monte On rapproche Ça rapproche On pousse Ça pousse En fait il faut se dire ça comme ça Ici le petit bouton En fait qui va mettre Une position flottante Donc si j'appuie Ça va activer La petite LED ici Et ça met une position flottante Et ça c'est super bien Lorsqu'on fait des fossés Ou des vallées Puisqu'en gros Ça va suivre tout seul Allez trêve de bavardage Je vous expliquerai En route Pas besoin de tout vous dire Dès le début Alors là je vais activer le rotor Donc deux positions possibles Soit en fait Le rotor tourne dans un sens Soit il tourne dans l'autre Ici vu que c'est en cuma On avait mis un petit papier Pour inciter les gens A prendre cette position là Puisque en fait Celle là ça jette vers l'avant Donc ça peut jeter des cailloux Projeter des choses Et notamment casser des vitres Ou bref Donc ici En fait le rotor tourne comme ça Donc en gros ça jette vers l'arrière Donc on l'active vers le bas Et ensuite on active le rotor Et c'est parti pour faire Toute cette haie Jusqu'à là bas Là je fais un petit coup Rapidement au sol Pour défricher un petit peu Justement avec la position flottante Qui va permettre Donc un suivi de terrain Et moi en fait J'ai juste à tirer Ou pousser mon bras Suivre la haie tout simplement Au niveau de la vitesse Ça dépend vraiment de ce qu'on fait Moi ici je suis en A Donc c'est vraiment lent C'est vraiment A-B-C Vous connaissez chez Newland Je vais assez doucement Comme ça je peux bien régler Et bien voir ce que je fais Je préfère ne pas aller trop vite Voilà quand on fait des tours de champ Etc on peut vraiment aller vite Puisque c'est assez simple Le champ on le connait Là on ne sait pas Ça se trouve il y a un caillou Une grosse branche Donc il faut quand même être à même De pouvoir arrêter le rotor Du coup vous voyez l'idée en fait C'est d'avoir une haie Un petit peu taillée comme ça Là propre On fait ce qu'on peut Parce que c'est vrai que c'est des couteaux C'est un rotor Donc ça broie plus que ça coupe Et voilà quand c'est des petites branches Des ronces ou quoi On essaie d'avoir une haie Plutôt propre Vous voyez ici Là c'est pas encore fait Bon il y a des gros arbres Donc bien sûr les gros arbres On va les laisser Mais l'idéal c'est de faire Un petit peu comme ici Une haie plutôt basse A hauteur de clôture Moi j'étais là bas Du coup j'ai défriché Comme vous avez vu J'ai défriché un petit peu Les ronces, le sol etc Maintenant je vais m'attaquer Au côté vertical de la haie Donc les petites branches Qui peuvent dépasser etc Et qui pourraient gêner Le tracteur lors de la fauche Donc c'est parti Je me suis mis en position verticale Et on va couper ça Tranquillement et gentiment Et on fait ça de manière propre On essaie de le faire Le plus propre possible Même si c'est pas non plus Un lamier C'est un broyeur Donc logiquement ça broie C'est pour ça qu'il faut Privilégier les petites branches Et pas les grosses Surtout qu'en plus Prendre des grosses branches Ça abîmerait trop le matériel Donc là c'est plus les petites Au début du L Il faut savoir Ouais que c'est le L Jusqu'à là bas qu'il faut faire Bon après on a la journée Donc c'est tranquille Position conseillée Et hop j'active le rotor Voilà on essaye de tailler ça Gentiment Vous voyez ici c'est des petites branches Donc ça fait propre C'est plutôt cool Bon là on va arriver dans un arbre Qui est un petit peu plus grand Un petit peu plus robuste On va pas essayer de trop l'abîmer Mais vous voyez Il commence à empiéter un petit peu trop Et à gêner le matériel Lorsqu'on fait les travaux de fenaison Hop là Le tracteur normalement pourra passer Sans trop de problèmes Je pourrais même donner un petit coup Un petit peu plus haut Voilà comme ça Donc là on va Prendre le suivant Ainsi de suite Jusqu'à la fin Après franchement Un lamier Ça pourrait Enfin ça ferait mieux C'est sûr Mais après c'est pas le même prix Et on en a pas en Puma Donc on fait avec le matériel qu'on a Mais c'est vrai que quand il y a des grosses haies Des grosses branches Clairement là il faut prendre un entrepreneur Avec son lamier Pour qu'il fasse quelque chose de propre Par contre Là-bas quand on sera là-bas C'est vrai qu'il y a des gros arbres Où bien sûr je vais pas les tailler On fera ça au lamier Avec un entrepreneur Il est 11h50 Donc là voilà Toute la partie basse de la haie Je l'ai faite On arrive à un endroit Où il y a des plus gros arbres Donc normalement je pense Qu'on le fera au lamier Comme je disais Mais là je voulais vous montrer Voilà aussi ce genre de petite zone Là où ça commence Vraiment à pousser A prendre un peu de l'ampleur On sait pas trop ce qui se passe Il y a pas mal de petits arbustes D'épines etc Donc voilà pareil ça On va le broyer proprement Pour que l'herbe puisse regagner du terrain Et éviter de perdre des zones Comme ça un petit peu partout Dans le pré Donc là je me mets en position libre Hop Comme ça Les pareuses gèrent elles-mêmes Le terrain La petite lettre s'allume Et donc là J'ai juste à Passer tranquillement Le broyeur Voilà Place net Donc là c'est plutôt bien broyé Et vous voyez ce genre de petites branches là D'épines Bon je vais éviter de me niquer les mains Mais en gros Voilà ça passe tranquillement Dans les couteaux Après faut pas non plus attaquer Des trop grosses branches Et voilà Là au moins hop On a refait place nette Moi je vais aller un petit peu Plus vers là bas Pour faire la même chose qu'ici Et sûrement après manger Puisque là il va bientôt être midi On fera la grande haie Tout au fond Celle-ci en fait Vous voyez c'est des gros chênes Des gros arbres Donc on fera au lamier Ça fera bien plus propre Et ça évitera de niquer le matériel Bon allez hop Moi je retourne bosser Bon midi 30 Vous voyez je suis arrivé A la dernière partie Qu'on fera cet après midi Tranquillement Par contre il y a du boulot Wa 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 Regardez moi ça Il y a du boulot Ça a bien fait 2-3 ans Que ça a pas été fait Donc il va falloir tout faire là Jusqu'au bout On va quand même essayer De bien bien rogner ça Parce que là dedans Il y a de l'épine Il y a de la ronce Il y a rien Vous voyez il y a quoi Il y a un Quoi c'est ici C'est un chêne Ouais il y a un gros chêne ici Mais sinon le reste C'est que de la merde Bon il y a 2-3 armes Mais on va essayer de rogner propre Tout à l'heure on était tout en bas Maintenant on est arrivé ici D'ailleurs là J'entendais vibrer dans la cabine Je faisais le tour du matos Et là vous voyez Je vois que c'est desserré Et c'est ça qui faisait vibrer Dans la cabine Il va falloir que je reboulonne ça Si les pas de vis sont pas foirés Donc voilà ici Je pense que ça peut le faire Sinon il faudra disquer et changer Mais là si on continue comme ça Ça va abîmer la casquette Qui est déjà un petit peu enfoncée Mais bon ça on n'y peut rien Enfin on n'y peut rien Si oui et non C'est vrai que c'est Dès qu'on a des branches Ou quand on fait des arbres Qui viennent taper là Et en fait ça l'enfonce Après il faut savoir Qu'il y a un système Qui est quand même Enfin heureusement d'ailleurs C'est admettons On se prend un arbre Ou bref On est en train de faire un accotement Et pour une raison quelconque Du style Il y a je sais pas Il y a un petit bosquet Ou une butte de terre Ou un truc quand même assez puissant Qui va stopper le rotor Et bien en fait le bras va se replier C'est tout simplement ce vérin là Qui va travailler Celui là Il se met un peu en sécurité Ce qui fait que c'est un truc qui bloque Hop il va se rétracter Et clairement on voit direct que c'est bloqué Donc on lève Du coup celui dit Hop on va prendre quelques clés Quelques matos Pour reboulonner ça Heureusement que j'ai fait un petit tour Pour vérifier ça Donc on va aller manger Il est midi 30 Et je reprendrai le chantier Cet après midi Tranquillement Allez 14h J'ai ramené des petits outils Là le ciel se couvre un petit peu Il y a un petit peu plus de nuages Que ce matin Donc la petite péteuse Rah 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 Et les petites clés Donc normalement c'est du 19 Donc c'est parti On va resserrer ça Bon c'est pas un très gros problème Heureusement que j'ai fait un petit peu Je vais peut-être lever quand même Le rotor Histoire de moins me faire chier Et y voir un petit peu plus clair Voilà Au moins là je serai à hauteur La petite péteuse La clé Bon allez hop Je coince la clé comme ça Et là j'ai l'impression que ça Serre un petit peu Bon Putain par contre maintenant Pour la défaire Attends ça c'est vraiment La connerie Bon celui du haut En tout cas il est resserré Mais celui du bas Là il y avait déjà une rondelle de mise C'est qu'à mon avis Le boulon il doit vraiment être foiré On va dire le problème Est à moitié réglé Voilà ça bouge plus Ça vibre plus Donc déjà c'est déjà ça Par contre en bas Voilà quand on reviendra A la ferme Faudra disquer je pense Là c'est mort Ou peut-être avec une Une pince ou quelque chose Mais à mon avis là C'est baisé En fait Là l'hexagone en fait De la tête du boulon Elle est un peu arrondie Enfin elle a dû se manger des coups Ce qui fait qu'en fait Quand on met la douille Ça ne grippe pas assez Et ça tourne dans le vide Et en plus là C'est mangé un coup On va dire que le problème Est résolu Même si à mon avis Ça ne va pas tenir Des années et des années Bon moi je suis obligé De me retrimballer Avec ce saut là Dans la cabine Nous voilà au début de la haie C'est reparti pour cet après-midi Donc toute cette partie là A faire Ce qui est bien C'est que c'est une grande ligne droite Donc là ce que je vais faire Hop Je me mets en position libre Comme ça mon rotor Travaille tout seul Je me mets dans une petite vitesse Et je vais commencer Donc par faire le bas On va défricher un petit peu Le bas tranquillement Voilà Donc là je peux même peut-être Avancer un petit peu plus vite Vu que je fais Uniquement le sol Donc là ça va permettre Voilà De défricher un petit peu D'y voir un petit peu plus clair Et après on va attaquer A la verticale C'est tout simple Il faut juste Suivre la haie Donc là Ce qu'il faut gérer On va dire C'est le gauche-droite En fonction de la haie Vous voyez là Je pousse pour pousser vers la haie Et des fois je tire Donc il y a juste ça à gérer Donc je vais peut-être D'ailleurs aller encore Un petit peu plus vite Puisque ça C'est vraiment simple à faire Et donc à partir d'ici Je donnerai quand même Un petit coup au-dessus Proprement aussi Là-bas c'est trop Pour faire le dessus Mais ici je pourrais Et donc avec les pareuses Je pense que vous avez compris Mais on peut travailler Que dans un sens Donc là Le côté droit Donc pour le retour Je retournerai à vide Donc avec les pareuses éteintes Pour remonter Avec les pareuses allumées Ah bah vous voyez là Ce que je disais Vous voyez ça est buté Il y avait un petit arbre Et la sécurité s'est mise Ça je vous disais ça ce matin En fait dès qu'il y a un truc Qui bute Enfin c'est une sécurité Sans être une sécurité Mais le vérin du coup De repliage Se replie Et là Hop en fait Là pour redéployer Je remets dans ce sens là Et ça revient Hop premier passage fini Donc comme je disais Obligé de remonter à vide Donc des fois On peut faire une marche arrière Mais là comme il y a quand même Une sacrée longueur Mieux vaut faire demi tour Je peux aller plus vite En marche avant Qu'en marche arrière Le premier passage Ici ça a permis De longer tranquillement La haie Voilà ça fait des petites vagues Mais au moins J'y verrai plus clair Parce que là En fait je vais me mettre Perpendiculaire au sol Ça va être le premier passage Je vais essayer un petit peu De renier Et de remettre ça droit Allez hop J'incline Plus ou moins À 90 degrés Mon rotor Donc là pour le coup Je vais vraiment lentement Et je passe Un coup En bas À la vertical Et là ça me fait Mon premier passage Je pense Au vu de la haie Et du fait Que ça fait vraiment longtemps Que ça n'a pas été fait Peut-être Va falloir passer Davantage de fois Une fois Ça ne va pas suffire peut-être On verra ça Là ça va C'est du bois mort Un peu de l'épine Ça se broie tout seul Voilà nickel Voilà le passage Un petit peu compliqué Est passé Maintenant ça va être Un jeu d'enfant Faut faire attention Parce que Sous stade ronce Il y a la clôture Donc Ce serait con De se prendre un barbelé Je pense que Vous connaissez tous Ceux qui ont déjà fait De l'épareuse Quand tu te prends un barbelé Ça fait toujours plaisir Parce que le barbelé En fait Il s'enroule Autour du rotor Et là Pour l'enlever C'est vraiment un plaisir C'est vraiment un plaisir Donc c'est vrai Que c'est la misère Ce genre de choses Oula Par contre là On arrive à un endroit Je vais me concentrer Un petit peu plus Et vous voyez Ça va Parce que c'est vraiment Du petit Voilà C'est du ronce De l'épine Des conneries Donc Franchement C'est vraiment fin Donc c'est un jeu d'enfant Pour le rotor Il faut juste quand même Faire attention Rester vigilant Qu'il n'y ait pas Je ne sais pas Un gros caillou Ou une souche Qui se trouve derrière C'est pour ça que là Je préfère y aller En plusieurs fois Pour ne pas abîmer Le rotor Au cas où Il y aurait quelque chose De caché derrière Il est 15h Donc là Je vais attaquer Ma troisième rangée Vers le haut Après je réattaquerai Un petit peu en bas C'est vrai que Voilà Je n'ose pas non plus Enfoncer d'un coup Il faut y aller tranquillement Surtout que là Ça fait un moment Que ça n'a pas été fait Cette ELA C'est quand même Quelqu'un qui n'a pas fait Son dégradé Ça fait longtemps Il n'a pas fait un dégradé Voilà Il faut bien tout défricher Et après Je vais redonner Un petit coup propre Donc là Normalement Je repasse un coup en haut Donc ça va faire 3-2 Et je vais repasser Encore un coup vers le bas Voilà Pour se rapprocher De la clôture au maximum Puisque là Voilà Je n'arrive pas trop A distinguer Où est la clôture Donc je ne veux pas faire des dingues Il est 15h30 Mais depuis la cabine J'ai remarqué Un petit souci Au niveau des couteaux Voilà ici La manille a pété Donc ça C'est l'usure des couteaux Et puis surtout Quand tu attaques un peu trop Enfin comme je disais Là c'est vrai Que c'est la fin de saison Donc les couteaux Ont pas mal souffert Donc on va changer ça Il y a ce qu'il faut Dans le tracteur Justement Juste ici Il y a Le petit saut magique Avec tout ce qu'il faut Là il n'y a que Deux clés plates Mais ça va être Un peu de misère Je pense Avec deux clés plates Surtout là Vu comment à mon avis Ah si ça le fait Ah bon nickel Là c'est carrément La manille qui a pété Les couteaux Je ne sais pas où ils ont volé Mais Il faut faire attention Parce que dans les pré comme ça Où il y a des vaches Qui viennent L'été Il ne faut pas Qu'elles viennent avaler Un bout de ferraille Ça c'est tout bête A changer Vous allez voir Voilà nickel Ah bah tiens Il y a un poteau qui arrive Un petit âne Les ânes C'est vraiment mignon Par contre Marteau de wish Il ne veut pas sortir Wish ça va ou quoi mon gars Tu ne veux pas m'aider un petit peu Ah ouais Il se cogne Lui il est teuteux lui Voilà Bien que je reprenne tous les morceaux Voilà Ça va toi Tu ne voulais pas me faire chier Un autre moment Ouais je veux la gueule du bordel Mais oh Mais c'est quoi c'est Je vais carrément remettre un oeuf Je vais tout remettre à neuf Oh Laisse moi bosser chef Bon heureusement que ça ne met pas 15 ans A changer Parce que l'autre là Eh il veut me choper le callback L'arrête de Tu ne commences pas à me choper Par le callback toi Bon je vais remettre aussi un écrou neuf Au moins Putain il m'a chopé une clé Ah non il est en haut Je ne sais pas en vrai Mieux repartir sur du neuf Hop Hop là Voilà On sert sa propre Allez hop On est reparti Le chantier se termine Regardez là On a quand même quelque chose De plus ou moins propre Avec Une haie Assez bien taillée au carré Là où on pouvait bien sûr Donc là je repasse Un petit coup En flottant Vraiment le long de la haie C'est vrai qu'on peut voir Par rapport à mon premier passage Vous voyez Qu'on a quand même gagné Quasiment presque un mètre Donc voilà Vous voyez ici Il y avait plein de ronces De conneries comme ça D'épines Pour le sol Vous pouvez voir Que on voit les marques Mais ça va C'est encore sec On va dire Que ça n'a pas procrassé Ça n'a pas déchaumé Bref Les ornières Ne sont pas vraiment visibles Donc au niveau du sol C'est plutôt cool Il est 16h45 Donc le chantier Se termine Regardez ici C'est plutôt pas mal C'est satisfaisant On a fait quand même Quelque chose De plutôt propre Donc l'idée C'était de tailler A hauteur de clôture Et si on regarde Avant ça allait jusqu'ici On a bien gagné Facile Un bon mètre Un bon mètre et demi Ça sur toute la longueur Bien évidemment Ici c'est plus propre Qu'à certains endroits Puisque là C'était vraiment De l'épine Des ronces etc Tandis que par là bas Il y a des gros Des gros arbres Donc faudra passer Le lamier Au printemps Voilà les feuilles Vont repousser Ça va faire quelque chose De plutôt propre En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu A vous abonner Et partager la vidéo Et moi je vous dis Ciao A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501